T'as déjà vu ces personnes qui vont empiler des pierres dans les rivières et ça fait des petites statues sympas avec des pierres en équilibre et je me suis toujours demandé comment ils faisaient. Jusqu'à aujourd'hui je me suis retrouvé confronté à un problème que je ne pouvais imaginer. J'ai voulu planter des graines, des graines de framboise, des graines de maracouja, des graines que j'ai trouvées dans un cocotier qui a été déplanté. Mais le problème c'est qu'il y avait trop de soleil dans ce cocotier et comme il y avait trop de soleil, il n'y a rien qui poussait. Donc je me suis dit je vais mettre une pierre devant. Je vais mettre une pierre, deux pierres, trois pierres et c'est ce qui m'a fait penser à ces personnes qui construisent des pierres dans la rivière. Et je me suis dit tiens ce serait intéressant de protéger mes framboises, mes maracoujas, mes fruits de la passion avec une construction en pierre parce que la pierre c'est froid et c'est ce que j'ai fait. Donc vous voyez c'est dans un tronc de cocotier et la cocotier, la fibre de coco c'est très bon pour faire pousser. Et j'ai mis un peu des graines, un peu de tout. J'ai même mis de l'aloe vera mais il y avait trop de soleil, elle n'est pas belle l'aloe vera. Alors j'ai commencé à assembler des pierres et j'ai mis des pierres et des pierres et des pierres et je me suis amusé à trouver le point d'équilibre de chaque pierre et je me suis fait une petite construction, tu sais, comme tu vois dans les rivières où chaque fois il faut trouver le point d'équilibre et quelle que soit la construction que tu envisages de faire si tu trouves le parfait point d'équilibre, tu peux y arriver. Je me suis toujours demandé comment c'était possible de faire tenir des cailloux comme ça et finalement c'est juste une question d'équilibre et là c'est sur un plan physique mais c'est pareil sur le plan quantique. Tu peux manifester toutes les réalités que tu as envie d'expérimenter, tu peux même défier la gravité d'une certaine façon, à une certaine proportion. Il n'y a rien qui est impossible réellement dans ce monde, dans une certaine limite bien sûr de la physique qu'on a tous signé ces accords mais en tout cas c'est pareil, il suffit de trouver le point d'équilibre pour t'aligner à la fréquence vibratoire de la réalité que tu souhaites manifester et même si je ne savais même pas que c'était possible de tenir des cailloux comme ça grâce à la gravité, je me suis rendu compte que même dans la matière, comme dans le monde quantique, quand tu trouves le point d'équilibre, tout s'aligne.